Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, je ne sais pas pour quels signes, puisque j'ai décidé de mettre tous les signes du Zodiac dans ce petit pot et je les sors au fur et à mesure, pour pas que les premiers et les derniers soient toujours les premiers et les derniers. Donc il y a déjà les balances et les vierges qui sont sortis, et on va voir, oupla, qui je vais prendre. Allez celui-ci qui est sorti, et ce sera pour les scorpions. Donc bonjour les scorpions, comme pour les autres signes, je vous propose un tirage en deux fois quatre cartes, et voilà, et puis je vais voir ce que je vais pouvoir vous dire pour démarrer ce début d'année. On a la fidélité et la naissance. Donc ici, je vous dirais que j'avais la même chose quasiment chez les balances, si je ne vous dis pas de conneries. Bref, en tout cas ici, soit vous êtes plus fidèle envers vous-même et vous entreprenez quelque chose de nouveau, ou ça peut être une nouvelle relation ici. Alors avec le chien, on parle plus d'une amitié, d'une amitié sincère, quelqu'un d'honnête, de fidèle, en qui vous pourrez avoir confiance, ou alors comme je vous dis, c'est vous qui êtes comme ça envers vous-même, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou que vous allez mettre en place. On va voir un peu dans le détail ce que je peux vous dire. On démarre avec la carte de la magie. Il y en a deux qui sont sorties, donc je ne les prends pas. Donc là, apparemment, vous avez comme Inès Reg, Kevin qui va venir mettre des paillettes dans votre vie. Pour ceux qui ont la ref, on a la carte de la chaleur qu'on avait aussi chez les vierges. Pareil pour la stabilité, on l'avait chez les vierges. Et enfin, la rupture. On finissait avec la rupture, je crois, aussi chez les balances. Bon, bref. D'ailleurs, juste avant de démarrer, il faut savoir que votre signe solaire, votre signe astro, c'est la façon dont vous vous présentez quelque part au monde. Maintenant, ce qui est intéressant, quand vous avez passé la quarantaine, c'est d'aller voir votre ascendant. En général, on est censé, en évoluant, basculer vers son ascendant. Bon, même si on garde de son soleil, il faut aller vers son ascendant. Et pour tout ce qui est relationnel, sentimental, amour, il faut que vous regardiez plus votre lune, où se situe votre lune pour le relationnel et sentimental, ou votre planète Vénus. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Bref, que je me remette dans votre tirage, les scorpions. Donc, on vous parlait, on avait le chien et la naissance. Ok. Alors. Donc, ici, il y a... Comment je peux vous dire ça ? N'importe quoi, j'ai la chanson de Dorothée. C'est comme le coup de tonnerre, là. Oh, merde, excusez-moi, j'ai... Nanana de tonnerre. Je ne sais plus ce que c'est, là. J'avais 10 ans à l'époque. Donc, je l'ai dans la tête, mais je n'arrive pas à la chanter. Mais ça, c'est tout, moi. Bref. Donc, ici, il y a comme une forme de coup de tonnerre qui arrive, mais dans le sens positif. C'est... Cette baguette magique, c'est comme si... Pouf ! On a une idée. Il y a quelque chose qui arrive, qui chamboule, qui est presque de l'ordre du miracle. Que ce soit une relation, une idée professionnelle, je ne sais pas. Une nouvelle destination. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt fascinant et qui va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. Vous allez être bien entouré. Vous êtes ici avec la stabilité, la famille, sur quelque chose de plutôt construit. On est sur quelque chose de construit et on est très, très bien entouré. La rupture, ça peut vraiment être parce que vous êtes bien entouré ou peut-être parce qu'il y a cette nouvelle personne, ce nouvel ami qui arrive. Ça peut même être un professionnel de santé que vous allez voir, par exemple. Il y a comme l'idée de... Parce que cette personne arrive, parce que j'ai... Parce que cette personne, moi, est de confiance, etc. C'est comme s'il y avait une forme d'aide à ce qu'elle vous aide à ce que vous soyez bien entouré. Je galère pour votre guidance, elle et scorpion. Je ne sais pas pourquoi. Autant les autres, ça a été fluide la vôtre. Je sens que ça va être compliqué. Mais je m'accroche. Donc, ouais, il y a un peu ça. Je rencontre une personne ou je discute avec une personne qui est sincère. Et grâce à cette personne, il y a un truc qui se passe. C'est ça, cette baguette magique. C'est qu'en fait, il y a un truc qui va vous frapper, qui va vous amener vers un bien-être. Il y a une compréhension où c'est peut-être cette personne avec laquelle vous allez vous sentir vraiment bien, équilibré, qui va vous permettre à mieux gérer vos émotions. Maintenant, il y a un mais. Parce qu'il y a effectivement une contrepartie. Mais puisqu'on finit ici avec cette carte de rupture, donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit grâce à cette personne et cette stabilité que vous trouvez dans votre vie. Vous mettez un terme à une croyance. Ça peut clairement être ça. Ou ça peut être, vous vous séparez parce que vous comprenez en fin de compte que le monde peut être plus beau, que vous méritez d'être entouré de personnes bienveillantes. Et c'est peut-être comme ça que vous vous rendez compte que votre partenaire manque de bienveillance envers vous. il n'est pas assez stable dans ses émotions. Et du coup, c'est comme si vous aviez ce déclic, comme si vous ouvriez les yeux sur le fait de, en fait, je me rends compte qu'avec cette personne, je ne peux pas avoir de stabilité. Ou en tout cas, on est obligé de mettre un terme à quelque chose que l'on pensait vraiment durable et qui ne l'est pas. Ou alors, c'est en même terme à une croyance, mais pour le mieux. on a le lâcher prise, la surprise, l'obstacle et la déclaration. Donc, quand je vous disais à l'espèce de coup de foudre entre le lâcher prise et la surprise, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive comme ça de façon inattendue et qui nous surprend. Et effectivement, avec l'obstacle, ce qui va nous surprendre, même si c'est bénéfique, ça, avec l'obstacle, on est en train de vous dire que ce... On est en train de vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous bloque. Voilà, je galère vraiment, c'est fou. Et avec la déclaration, c'est peut-être ça, vous avez peut-être du mal à dire certaines choses à certaines personnes et c'est grâce à un ami ou grâce à une personne qui a une certaine sagesse qui va rentrer dans votre vie ou vous allez entendre, peut-être grâce à cette vidéo, il y a une phrase, un mot que je dis où vous allez percuter. Mais il y a vraiment ce truc-là de du jour au lendemain, on m'ouvre les yeux, je vois en fait ce qui bloque et ce qui bloque, je vais le dire et je vais y mettre un terme. Ouais, après on a l'union, la naissance, la sagesse, l'équilibre, donc tout est cool pour vous, tout sera très bien pour la suite en tout cas et puis même au démarrage, comme je vous dis, c'est même si on se sépare, même si on met un terme à une croyance, ça se fait dans la douceur, ça ne se fait pas dans la difficulté, dans la contrainte, dans la peine ou autre, donc on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous bloque grâce à une personne et on va avoir beaucoup plus de stabilité et être entouré de personnes qui veulent notre bonheur, notre bien-être. Ok, on va voir la suite pour vous. On peut même parler du pro, d'ailleurs, si vous êtes encore en activité, vous pouvez, je ne sais pas, avoir un nouveau collègue de travail ou rencontrer une personne, il y a un déclic, il y a un tilt qui se fait et vous vous dites, ouais, en fait, ce boulot, non, ce n'est pas possible, cette personne-là où elle bosse, ça se voit qu'elle kiffe, que ça lui plaît, qu'elle se sent bien. En fait, ouais, moi aussi, ce n'est pas parce qu'on m'a dit que pour être stable dans la vie, il fallait un CDI, c'est des conneries, cette personne, elle n'est pas en CDI et je la sens plus heureuse que moi, vous voyez, donc on coupe son contrat et il y a une autre activité qui arrive, par exemple. Ici, on a la fin de cycle et la rencontre, c'est la carte de l'hiver qui est aussi la carte des capricornes vers au poisson. Ici, soit, c'est la fin de l'on célibat et il y a une rencontre qui arrive, mais ça peut être ici annonciateur d'une séparation, il y a peut-être, ouais, une fin de relation parce qu'il y a une autre personne qui arrive, on va voir. L'hiver et la rencontre. Oh là. Donc, c'était la carte du secret et des addictions qui a voulu sortir et bien, dis donc, non, 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 non. Hop là. La première. On démarre avec la carte du doute. c'est fou c'est fou parce que sont positionnés dans le même ordre je crois que les vierges il semble que c'était chez les vierges non en tout cas c'est la carte de la réconciliation donc le doute la réconciliation donc ici on peut clairement se dire ben je vois pas comment on peut retrouver un état d'esprit serein je vois pas comment les choses peuvent s'arranger que vous soyez en couple célibataire on à la triangulaire à la triangulaire a été vachement sorti dans les derniers tirages et dans cette session c'est pareil vous êtes le troisième signe là que je fais il me sent bien l'avoir vu passer pour les trois la triangulaire alors même si elle n'a pas toujours été d'un côté adultère ou autre on reste dans les mêmes énergies et de façon cette fin d'année à s'il y avait la crise le burn out je passe elle était seule la carte tant pis donc ici donc déjà pour démarrer comme je vous disais tout à l'heure ça peut être une fin de relation où ça peut être une nouvelle rencontre est effectivement ici on a les deux on a les deux états d'esprit on a pour finir la carte du secret donc on va démarrer par les couples donc les couples effectivement il peut y avoir un blocage dans votre relation sentimentale avec le froid et la rencontre on peut parler effectivement d'une rencontre qui du coup va mettre à mal votre relation actuelle avec le doute et la réconciliation ben on essaye de trouver une solution malgré tout pour arranger les choses on essaie de ouais de d'apaiser la relation de sortir de certaines difficultés mais c'est pas toujours évident parce qu'apparemment beaucoup de personnes ici s'en mêlent soit vraiment c'est des personnes de votre famille qui qui mettent le nez dans vos affaires sentimentales et entre parenthèses elles n'ont rien à y foutre vous êtes majeur et vacciné la décision vous appartient donc même si vous demandez des conseils c'est bien mais prenez la décision qui vous rend heureux et heureuse n'écoutez pas la famille les proches parce qu'ici effectivement il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent se mêler mais ça peut être aussi ben on a du mal à retrouver la paix et un état d'esprit serein dans notre relation parce qu'il peut y avoir effectivement ici quelqu'un d'autre qui nous donne envie avec la triangulaire et le secret en plus on parle d'une liaison discrète clairement ce qui alors certains pas tous bien sûr n'allait pas commencer à tous espionner le portable de votre compagnon ou de votre compagne c'est général ça parlera pas à tous mais pour certains il ya des relations de couple qui se termine même si on c'est plus je pense d un qui trompe et l'autre qui essaye de trouver une solution pour arranger ou qui se demande de pourquoi l'autre est toujours stressé pourquoi l'autre n'est n'est jamais je sais pas calé sur le canapé à côté voilà en mode détente où on n'arrive pas à être en osmose en harmonie avec son partenaire on se pose des questions et en fait des les réponses elles sont là la réponse elle est là c'est qu'il ya quelqu'un d'autre on a la lune la tromperie la protection la crise et le burn out donc désolé pour certains si c'est ce que vous traversez après n'oubliez pas que si vous êtes avec une personne qui vous trompe déjà ben il faut fermer cette porte faut pas la laisser ouverte voyez là je vous donne un conseil mais vous avez votre type arbitre mais n'oubliez pas qu'une personne qui trompe c'est qu'elle n'est déjà pas honnête envers elle même elle le fait pas forcément pour vous faire du mal elle le fait par c'est un peu sa bouée de secours au moment où elle traverse une épreuve et n'oubliez pas que si vous fermez cette porte une fois cette découverte cette personne ne pourra plus vous refaire de mal si vous laissez la porte ouverte et que c'est quelque chose qui s'est reproduit plus d'une fois mais vous avez votre part de responsabilité dans cette souffrance donc moi je vous souhaite en tout cas de prendre la meilleure décision pour vous comme je vous dis celle qui vous rendra le plus heureux mais voilà je voulais vous faire cette petite parenthèse parce que souvent on dit oui oui il ou elle m'a trompé plusieurs fois tout ce que j'ai fait pour lui et lui qu'est ce qui m'a fait qu'est ce qu'elle m'a fait et pour nous avoir fait autant il faut avoir réouvert la porte plus d'une fois donc faut savoir se tempérer ne pas tout rejeter sur l'autre ici en plus vous sentez vous sentez que la personne avec la lune et la tromperie vous sentez que votre partenaire n'est pas totalement honnête qu'il ya quelque chose qui vous cache qui veut se montrer parfois comme un ange mais ce n'en est ce n'est pas un ce n'est pas un et ça vous met à mal ça vous met vraiment à mal avec la crise et le burn out en tout cas des solutions qui arriveront dans quelques temps ça va pas se faire comme ça mais c'est normal si la séparation ou découverte d'un adultère faudra prendre peut-être le temps aussi pour guérir c'est important si vous êtes célibataire ici si vous êtes célibataire ben vous ne savez pas qui choisir ici il ya l'embarras du choix qui prendre avec lequel je me sens le mieux je ne sais pas parce qu'en fait avec tous il ya vraiment le truc là c'est rigolo fait parce que la personne est vraiment en train d'être tiraillé dans tous les sens à se dire mais je comprends pas alors je dis lui parce que je suis une femme c'est plus simple mais vous adaptez mais c'est comme si je disais ouais tu te rappelles le gars là mon collègue de travail elle commence à y avoir un rapprochement mais là je reçois des messages j'ai rencontré lui je sais pas il y avait plein de signes ce jour là qui me faisait dire que c'était lui le bon etc et en fait c'est un peu ça on se pose des questions parce qu'on a l'impression de voir des signes de partout comme si l'univers était en train de vous dire c'est lui le bon c'est lui le bon c'est l'autre le bon et du coup on s'est plus donné de la tête et on sait plus lequel choisir et j'ai l'impression qu'on fait pas trop de choix en fait et que peut-être on va aller butiner un peu de partout il peut y avoir de ça on dit bon ben allez je dis rien et je vais un peu butiner de partout et puis je verrai mais ça risque de se retourner contre vous ça risque de se retourner contre vous c'est à dire que l'un de ses hommes est peut-être risque de s'en rendre compte et peut-être de mettre un terme et du coup vous allez vous dire ben mince j'ai pas assuré j'aurais pas dû faire ça je le savais en plus je le sentais parce qu'il y a vraiment le truc de je sens j'ai une intuition je sens les choses donc voilà bon je vais en rester là pour pour aujourd'hui parce que la vidéo est un peu plus longue que les autres et je veux pas faire des vidéos trop longues pour un signe en particulier bref merci merci de m'avoir suivi en tout cas comme d'habitude si la vidéo vous a parlé si vous voulez soutenir ma chaîne pour m'aider à avoir plus de visibilité il suffit de mettre un pouce ou un commentaire merci à tous ceux qui le font je vous retrouverai rapidement pour de nouvelles vidéos et puis en attendant la suivante comme d'habitude le mot d'ordre sur ma chaîne c'est de prendre soin de soi donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les scorpions oui les scorpions bonne soirée à bientôt ciao